Bonjour, bienvenue dans le débrief hebdo, ravi de te retrouver, on va parler ici de macro, micro. Certes nous allons également parler des mauvaises nouvelles, mais pas seulement parce que l'objectif aussi c'est un peu de se détendre. Parce que oui, cette semaine nous allons également parler d'argent à foison, à volonté, des entreprises les plus recherchées que ce soit ici mais également aux Etats-Unis, d'une valeur qui a été très prisée cette semaine, et non ce n'est pas une action, c'est une valeur de consommation, de record historique depuis 100 ans sur les marchés, indices, forex, matières premières, confine-toi confortablement, c'est maintenant, c'est parti ! Dans la partie macroéconomie cette semaine, nous allons voir les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis qui sont ressorties pour la semaine précédente, et là disons que ça commence mal. Il y a deux semaines, les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis s'élevaient à 280 000. Pour faire simple, c'est dans la moyenne depuis maintenant plusieurs semaines. Le chiffre de demandes d'allocations chômage de la semaine passée est ressorti ce jeudi, le marché attendait à peu près 1,5 million de demandes d'allocations chômage, ce qui est grosso modo 7 fois plus que la moyenne, mais bon vu le contexte c'est normal, et c'est finalement plus de 3 millions de demandes d'allocations chômage, deux fois plus que prévu. Je ne vais pas faire tout le détail de toutes les stats macro qui sont tombées cette semaine, parce que ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais finalement ça n'a pas vraiment d'impact sur le marché. Vu le contexte, c'est très difficile d'estimer des chiffres, on l'a vu d'ailleurs à l'instant avec le chômage. Et en parlant des difficultés d'estimation, on va voir avec le PIB, les attentes concernant le PIB américain sur le deuxième trimestre. Parce que là, grosso modo, on a l'impression que c'est une partie d'enchaire, où qui réussirait à avoir l'estimation la pire sur le deuxième trimestre ? C'est parti pour les prévisions de PIB aux Etats-Unis. Nous avons donc ici moins 5% pour Goldman Sachs. Ah, non, pardon, Goldman Sachs, ce n'est pas moins 5 finalement, tu le révises à moins 24% une semaine plus tard. OK. Moins 14% pour JP Morgan, moins 30% pour Bogan Sadler, moins 30% de PIB américain au deuxième trimestre, une fois, deux fois. Ah, nous avons ici moins 50%. Vous êtes le président de la fête de Saint-Louis, M. Boulard. Donc moins 50% de PIB pour M. Boulard. Ah, et t'ajoutes 30% de chômage. OK. Qui dit mieux ? Ouais, là, je pense que plus, ça va être tendu, là. Bon, de toute façon, pour faire simple, personne n'en sait rien. Et je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt de donner des chiffres au pifomètre, puisque de toute façon, ils vont être révisés toutes les semaines en fonction de l'évolution du contexte, et plus particulièrement en fonction de l'évolution du virus. Bref, j'estime que ça ne veut rien dire. Et ça nous fait une transition parfaite avec les perspectives de croissance annoncées par les entreprises. Et tout de suite, la partie micro. Parce qu'en effet, les entreprises, plutôt que d'alarmer, de proposer des chiffres un petit peu n'importe comment, la majorité d'entre elles ont préféré suspendre complètement les prévisions, plutôt que d'alarmer, ou de décevoir lors de la publication des chiffres réels le trimestre prochain, parce que nous aurions été peut-être trop optimistes. Et ça, je dirais que c'est un petit peu une nouveauté, puisqu'avant, on avait des profit warnings, donc des révisions à la baisse de manière très forte des prévisions. Certains s'y sont risqués au cours de ces derniers jours. Mais là, au moins, on va dire que c'est clair, t'en sais rien. Finalement, c'est pas plus mal. Concernant les sociétés allemandes, 80% d'entre elles ont estimé qu'elles allaient avoir une baisse d'activité sur l'année 2020. Plus d'un quart d'entre elles anticipe une baisse de plus de 50% de leur activité. 4% d'entre elles estiment sortir indemne de la crise. Autrement dit, que dalle. Et tout de même, en Allemagne, une entreprise sur cinq craint la faillite. Beaucoup d'entreprises ont commencé à avertir sur le résultat, d'autres ont suspendu leur rachat d'actions, ou annulent les dividendes qu'elles avaient promis sur l'exercice 2019, et donc versés en 2020. Et il y a certaines entreprises qui vont quand même verser le dividende qu'elles avaient promis au titre de l'exercice 2019. C'est le cas, par exemple, de BNP Paribas. Et là, je crois, ça faisait longtemps que je n'avais pas poussé au coup de gueule. Mais genre, un truc, à mon avis, je pense qu'il va y avoir besoin de précision au cours de ces prochains jours. Parce que là, je ne suis pas sûr que ça le fasse vraiment. Alors, plutôt que de le répéter avec mes propres mots, je propose qu'on remette directement la vidéo. Pour commencer, pour les entreprises où l'État est actionnaire, même minoritaire, on va leur demander de ne pas verser de dividendes, en tout cas à des particuliers, à des individus. Donc là, Muriel, ce qui vient d'être dit, si je reprends juste les mots, on va demander à ne pas verser les dividendes, en tout cas de ne pas les verser à des particuliers ou des individus. C'est la solidarité. Donc, c'est bien précisé que ça ne sera pas versé à des particuliers ou des individus. Donc, sous-entendu que ça sera versé, genre au fonds de participation, et accessoirement à l'État, c'est ça ? Est-ce que ce n'est pas interdit de choisir à quel actionnaire tu vas verser les dividendes et à qui tu ne vas pas les verser ? Je ne sais pas, je pose la question. Parce que ça, si ça passe, je pense que soit il y a eu une erreur de communication, soit il va falloir quand même préciser un petit peu. Allez, on se détend, ça va bien se passer. Parce qu'au final, le gel hydroalcoolique, on ne va pas s'en servir juste à se laver les mains. Ouais, non mais vas-y, envoie la palette. Ouais, mets-la là. Des fois, tu entends des trucs, mais déjà que l'atmosphère est quand même globalement tendue. Si tu rajoutes une couche avec ça, oui, non mais les gars, la solidarité, en fait, c'est de ne pas verser les dividendes à tout le monde. Bon, sauf à moi, bien sûr. Allez, hop. Ah, ça part en sucette, je pense. Vraiment. Pour faire un point concernant l'évolution des actions qui composent l'indice CAC 40 depuis le 1er janvier, une seule action est dans le vert depuis le 1er janvier au sein du CAC 40, c'est Hermès. Oui, parce qu'en fait, ça n'empêche pas de continuer à acheter des sacs. Talonné par Carrefour, tu t'en doutes pourquoi, à moins 1,3% depuis le 1er janvier. Et nous avons en troisième position encore une valeur du luxe, l'Oréal à moins 3,5%. Et après ce podium, on dépasse tout de suite les moins 10% de variation. Avec les trois plus mauvais élèves, le secteur pétrole et parapétrolier, représenté ici par Technip. Moins 67% depuis le 1er janvier. Là, ça douille. Talonné par l'action Unibail Rodamco, qui est dans l'immobilier commercial, donc tu t'en doutes que là aussi, c'est un peu la panique. Moins 60%. Et ensuite, Renault avec moins 54% depuis le 1er janvier. Nous allons traverser l'Atlantique. Enfin, de manière virtuelle, parce que confinement, tout ça, on ne va pas vraiment traverser l'Atlantique. Et à ton avis, et tu n'as pas le droit de tricher en regardant à côté, quelle est à ton avis la plus grosse performance du Nasdaq 100 depuis le 1er janvier ? Attention, top chrono et je vais t'aider. Est-ce que ce ne serait pas la vente en ligne avec Amazon, avec plus 6% de performance depuis le 1er janvier ? Une entreprise de logiciels et de produits pour la collaboration à distance ? Citrix ? Plus 24%, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Une pharma ? Non, pas assez. Le numéro 2 chinois de la vente en ligne ? JD.com ? Toujours pas. Netflix, bien évidemment ? Bah non. Eh ben ouais, mon gars, la plus grosse performance du Nasdaq depuis le 1er janvier à plus 26%, rien de tout ça. Et le 25 mars, c'est-à-dire il y a quelques jours, il y a même UBS qui s'est payé le luxe de se dire « Ok, moi je relève mon opinion sur l'action », malgré le fait qu'elle ait toujours une dette de 4,9 milliards de dollars, en estimant qu'il y a de la visibilité sur son carnet de commande de son modèle Y. Eh oui, tu l'as deviné, c'est ouf, c'est l'action Tesla. Plus 26% depuis le 1er janvier. Elon, respect. On a vu que la partie macro était complètement dégueu, qu'il y a une espèce de logique de stock picking qui est en train de se mettre en place sur les actions, avec globalement, on peut le dire, un carnage. Mais finalement, y a-t-il des bonnes nouvelles sur les marchés, or bien évidemment le contexte sanitaire qu'on connaît actuellement, qui aurait permis au marché de monter cette semaine ? Oui, parce que cette semaine, le CAC 40 et l'indice allemand d'Axe ont gagné tous les deux à peu près 7,5%. Le Nikkei a gagné tout de même 17% sur la semaine, le Dow Jones presque 13% sur la semaine, avec la journée de hausse la plus importante depuis 1933. C'était ce mardi 24 mars, avec plus 11,37% de hausse. Parce que ouais, quand ça baisse, y a des coupes-circuits, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux plus trader, les marchés bougent plus pendant quelques minutes, histoire de calmer et d'apaiser un petit peu les tensions. Par contre, quand ça monte, là, les coupes-circuits, y en a pas. Ça, c'est cool, quand ça monte. Oui, parce que dans la précédente vidéo, je t'avais parlé de ces niveaux mensuels énormes qu'on avait sur les indices. J'espère que tu t'en souviens. Le plus propre étant le DAX sur ce niveau mensuel qui correspondait au plus haut de l'année 2000 et de 2007. Je te mets ensuite les autres ici sur l'indice espagnol l'Ibex, le FTSE, l'indice anglais, le Nikkei, et même aux Etats-Unis avec l'indice Nasdaq 100 dont je te parle maintenant depuis deux semaines qui tient ce bas de canal vieux de 10 ans. Et l'indice aux Etats-Unis, le SP500 qui va même tenter de préserver cette oblique ascendante qui matérialise la tendance de long terme qui reste toujours haussière tant qu'on est au-dessus. Bref, la fin du mois aura lieu la semaine prochaine et tu l'as compris, ça va être vraiment déterminant. Et là, très certainement, tu te dis « Mais comment ? C'est pas possible ça ? Pourquoi ils montent alors que c'est tout pourri partout ? » Trois raisons essentielles. Premièrement, et comme je viens de te le dire, le Nikkei qui a tout pété, c'est la Banque Centrale du Japon, autrement dit la Boj, qui est directement intervenue en rachetant des ETF. Elle a commencé à le réaliser début mars en ayant annoncé déjà racheter à peu près 950 millions de dollars d'ETF par jour. Ouais, par jour, sinon t'as rien. Sachant que depuis début mars, le Nikkei a perdu à peu près 25%. Et la Boj a quand même annoncé qu'elle allait le faire tous les jours et ce, au minimum jusqu'au 31 mars. Et mardi, elle a commencé à reconnaître avoir déjà perdu un petit peu de pognon. De l'ordre, grosso modo, entre 18 et 27 milliards de dollars. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, visiblement, ça soutient quand même un petit peu le marché. En tout cas, là-bas. Deuxième raison, un accord trouvé entre le Sénat et l'administration américaine. Pour un plan de soutien de l'économie américaine de... quelques 2 000 milliards de dollars. Alors, on va pas toutes les détailler ici. Je te mets à peu près la ventilation de ces 2 000 milliards. Mais ça a plutôt été considéré par les marchés comme un soutien. Troisième raison, et ça, c'était jeudi, juste après la publication du chiffre du chômage aux États-Unis qui était complètement catastrophique. Alors, juste après, c'était limite à la minute près. Est-ce que c'était une coïncidence ou une synchronisation parfaite ? Mais alors que les marchés étaient un petit peu endormis, ils se sont fait réveiller par un plan de soutien annoncé du G20. Injection de tout de même 5 000 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Alors, pardon, oui, je crie un peu, mais là... Allez, hein. Je pense qu'au final, c'est plus facile de trouver des dollars et des euros que de trouver des feuilles de ça, là. Peut-être que je vais les garder, ça, en fait, dans un coffre. Ça peut... je sais pas. C'est jamais, hein. Voilà, voilà. En plus, celui-là, il est beau, il est violet et tout. C'est pas mal. Sinon, dans le reste des actifs et dans le reste du monde, je crois que je t'ai annoncé, dans le dernier débrief dimanche dernier, m'intéressait et commençait à travailler le gold. L'or. Et que la thématique de la semaine allait très probablement être le dollar américain. On te met un petit extrait, là. On met un petit extrait de la vidéo de la semaine dernière, là, en disant que oui, il commence à surveiller le gold, je commence à le travailler à l'achat, ça peut donner une idée, tout ça, tout ça. J'ai commencé à retravailler à l'achat le gold, c'est-à-dire l'or. Qui, et je te partage le graphique ici, ça peut te donner une petite idée pour la semaine prochaine, surtout si le dollar américain se replie en cours de semaine prochaine, ça profitera d'un point de vue mécanique au cours de l'or. Bref, cette zone des 1480$, qui est quand même une zone très très importante, ça te donnera une petite idée de ce sur quoi je vais travailler la semaine prochaine. Et accessoirement, quelques achats sur l'euro-dollar. Et dans la mesure où la Fed a annoncé un quantitative easing illimité, c'était le lundi matin, le dollar américain s'est effondré après l'explosion qu'on avait connue la semaine passée. Et le gold est donc parti de lundi dernier de 1480$. Il a explosé de 9%. 1620$. Bref, carnage. Sinon sur la semaine, hormis sur les indices, c'est gros niveau mensuel. Nous avons privilégié cette semaine de travailler en priorité sur des zones clés. Et c'était plutôt pas mal. Je te montre ici les différentes zones qu'on a déterminées. Ici, sur l'indice allemandaxe, on travaille les zones. On attend que les cours arrivent dans cette zone et donnent des signaux. Ça évite de trader n'importe comment au milieu de nulle part. Dans ce type de marché, il ne faut pas chercher à prendre tous les mouvements H24 sur les marchés. Même si effectivement, ça fait un peu chier de rester toute la journée derrière ces écrans, alors qu'on est dans une période de confinement et on a un peu que ça à faire. Donc du coup, tu t'occupes en tradant n'importe comment. Donc le petit conseil de la semaine, c'est d'attendre que tes zones clés soient atteintes et de s'empêcher au maximum de réagir par tes émotions et de faire ce qu'on appelle l'overtrading. J'ai également partagé une vente sur le dollar contre l'yen. Ça, c'était jeudi matin. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Et en parallèle, la même chose sur le dollar contre le franc suisse. Là aussi, c'était pas mal. Et maintenant, nous allons voir le cours de quelque chose qui a eu un fort succès cette semaine. Plus 20%. Non, c'est pas une action. C'est le cours d'un contrat futur. Non, c'est pas le VIX, l'indice de la peur. Qui a suscité une demande importante de la part des consommateurs. Donc c'est pas une action. C'est plutôt une valeur de consommation. Non, c'est pas le PQ. Parce que ça, c'est pas coté en bourse. Alors le cours des préservatifs, non, ça non plus, c'est pas coté en bourse. D'ailleurs, je crois que c'est en rupture de stock. Tu te renseigneras. C'est quelque chose qui est acheté en masse pour espérer combattre le coronavirus. Alors non, c'est pas le cours des armes à feu et de cours de la calache. Même si effectivement, aux Etats-Unis, en ce moment, c'est... Ouais, on sait jamais. Tu vois, si le Covid se barre... Et combattre le virus par ses antiviraux supposés. Et oui, c'est le cours du jus d'orange qui a explosé au travers de ses contrats futurs. Qui a pris plus de 20% cette semaine. Plus grosse progression depuis 2015. C'est tout pour moi cette semaine. On avait beaucoup de choses à dire. Donc c'est pour ça que le format est un peu plus long. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le dire juste avec un petit pouce vers le haut. Te souhaite un bon confinement. Bon courage si tu bosses. Contexte pas simple, mais il faut vraiment rester soudé, responsable. La semaine prochaine sur les marchés va être encore très volatile, voire peut-être même décisive. Et même d'ailleurs a priori sur le plan sanitaire. Force et honneur. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Ah, petit coup de fil, excusez-moi. Je dois répondre, désolé. Hey, how are you, my GG ? Ouais, chapeau pour ton Q illimité, là. Truc de ouf, hein. Putain, t'envoies du steak en ce moment. Ouais, d'ailleurs, je te remercie, hein. Parce que du coup, sur le gold, l'eurodoll, etc. Et toutes les paires en dollars, comme je l'avais annoncé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, c'est bien passé. Mais du coup, là, quand t'as dit sur NBC, nous allons continuer à le faire de manière agressive et directe. Comme nous l'avons déjà fait, nous avons encore une marge de manœuvre dans d'autres dimensions pour soutenir l'économie. Du coup, c'est du bluff ou pas ? Parce que là, au-delà d'un Q illimité, je sais pas... Non, non, mais t'inquiète, y'a personne qui nous écoute, là. Sous-titrage ST' 501